Bonjour à tous, on se retrouve pour notre compte de stretching. J'espère que vous êtes tous en forme. Alors, on y va, on va commencer par se placer. Donc on prend écart, bassin ou les pointons ou les talons. Donc les pieds, les genoux, les rangements et les max. Les genoux sont légèrement relâchés et vous êtes en position neutre au niveau de votre dos pour protéger votre dos. Donc position neutre, on vous rappelle, on fait antéversion, c'est lorsqu'on campte, on pousse ses pesses en arrière. L'étraversion, on vient pousser ses pesses en avant et en neutre, on prend donc le milieu. Et on est assis comme ça, confortablement. Enfin, on est comme si on était assis, confortablement. Les pessiers sont légèrement serrés ainsi que votre vérinée et vos abdos. Les épaules sont relâchées. On va venir encore relâcher davantage au niveau de ses épaules. Pour ceci, on va venir monter les épaules vers les oreilles. Et on va venir tout doucement les descendre en expirant. Alors les épaules, c'est souvent des endroits qui sont sous tension, qui sont contractés. Donc on va travailler un petit peu dessus aujourd'hui. Inspire-monte. Donc là, on contracte. Donc le plus haut possible, on contracte. Et puis là, sur l'expire, on va venir flexer les deux mains et pousser vers le sol. En même temps qu'on va pousser les mains vers le sol, on va venir allonger comme si avec le sommet du crâne, on voulait s'appuyer, s'appuyer sur le plateau. Donc deux mouvements opposés, un qui va vers le bas et l'autre qui va vers le dessus. Inspirez, montez, expirez, pressons. On reste avec les mains précisément le sol. Je garde les mains précis vers le sol et je vais venir appuyer le plus possible sur le cou. Dans ce temps-là, je vais monter mon bras vers le bas. Là, j'allonge le plus possible, le bras qui est vers le glabon, sans monter l'épaule vers l'oreille en gardant mon épaule vers le bas. Je presse le sol et je monte. Donc, je tire toute cette part. Restez souffler simplement. Replace sur l'expire. Genoux à nouveau relâché. Presse les mains sur le sol, dans le sol. Allonge la nuque. Alors, regardez loin devant vous. Allonge, allonge, allonge. Continue de presser avec la main. En gardant le poids du corps sur vos deux pieds. C'est-à-dire, on ne part pas dans cette position. qu'on garde bien le poids du corps sur les deux pieds. Et puis, on va venir monter le bras sans monter l'épaule. Replacez votre épaule. Allongez le plus possible. Vous pouvez sentir qu'on crée de la distance entre sa hanche et sa taille. toute cette partie. Et on étire, on étire, on étire, on étire, on étire. Restez en souffle. Expire. Expire et sur l'expire, vol. Inspire, monte les épaules. Expire. Prèze, en le sol. Allonge la nuque. Pousse la tête en direction du tapon. Pressure dedans dans le sol. On expire, sans l'expire, je continue de presser, donc sur mon côté droit, je garde bien le poids du corps, mon équilibre sur les deux pieds, je vais venir entrer mon côté droit. Allonge au maximum le bras, le doigt jusqu'au bout des doigts, inspire. Sur l'expire, inspire, monte les épaules, expire. Presse à nouveau dans le sol. La main descend en direction du genou, toujours en flex, notre bras va monter vers notre oreille et venir aller chercher le plus loin possible vers le plat. Et pour le relâcher. Et on inspire, sur l'expire, on va revenir. Une dernière fois de chaque côté, inspire, monte, expire, presse, on tiens vraiment à allonger le plus possible. Regardez loin devant vous, pressez dans le sol. On va venir ensuite presser la main en direction du sein en dessous. Allonger ce bras, sans monter vos pieds. Regardez loin devant vous, poids du corps équilibré sur vos deux pieds. Neutre au niveau de votre dos. Aspire. Inspire. Sur l'expire. Et voilà. Inspire. Inspire, monte les épaules. Expire, presse. Aspirez sur l'expire, presse. Et ramenez le bras vers l'oreille. Et tire. Bonsoir. Inspire, laissez-en l'expire-moi, à vous de sentir que vous avez gagné de la longueur à ce niveau-là, c'est beaucoup plus fluide. On va venir étirer comme c'est-à-dire, puis refuser, repasser, et refuser. Ok ? Les genoux sont légèrement relâchés, neutre niveau du pied. Et là, et là on reste. Donc là, je viens étirer toute la partie intercostale, ainsi que le haut des pieds. On revient par une barre. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc neutre niveau de votre dos, les genoux légèrement relâchés. Et là, on pivote. Soufflez, soufflez, soufflez. Ne bloquez pas votre respiration. Si vous bloquez la respiration, vous bloquez votre mouvement. pivote. Et on change de côté. Replacez-vous un chakra vos épaules. Pivote. Donc on ouvre un petit peu plus simple. Pivote. Vigure. Pivote. Pivote. Le bras reste vers l'oreille, vous avez vu. Juste là. poids du corps réparti sur vos deux pieds. On revient. On ouvre. Et on change de côté. Je veux me relâcher l'outre du dos. Elle tire, pivote, et là on reste, on reste, on reste, donc votre bras là, vous les collez à votre oreille, les épaules sont basses, on va venir par le bas, dos, des roues, et tire-côté, pivote, abondie, et viens. On va venir travailler sur ses épaules et sur cette ouverture, donc on va venir placer son bras comme ceci sur le côté, en main flex, les genoux sont malachés, vous êtes en neutre au niveau de votre dos, et là vous allez venir ouvrir l'épaule, pas le plus, juste à l'épaule. Vous pouvez mettre votre main sur votre épaule, gardez l'épaule basse, surtout ne la montez pas vers votre oreille mais gardez la basse, le poids le plus tendu possible, et vous flexez, vous allez chercher le plus loin possible. Une fois que vous êtes le plus loin possible, vous allez rester. Donc là on travaille sur l'étirement des pastilles à la basse, vous allez sentir ce qui se passe au niveau de votre bras. Ok, on fait la même chose de l'autre côté, on tend son bras, on reste bien fixe au niveau de son buste, et on va ouvrir, ouvrez votre épaule, et vous restez. Alors vous pouvez mettre l'autre main sur l'épaule pour vérifier que vous n'ouvrez pas trop, alors que vous ne pivotez pas avec votre buste. Pensez à bien 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 souffler. Vous inspirez, là sur l'expire, vous allez ramener votre bras, et replacer. On le fait trois fois de chaque côté. Alors il peut très bien y avoir un bras qui va mieux que l'autre, mais vous savez, on n'est pas complètement symétrique, donc c'est normal. Donc on place son bras, placez votre main sur votre épaule, ou pas, si ça vous gêne. Si vous êtes sûr de ne pas monter votre épaule en direction de votre oreille, vous pouvez très bien garder votre bras ici. Donc on place, le buste ne part pas, mais uniquement le bras qui part en arrière. Et on reste, donc on est en un flex. Et simplement là, on va respirer. On va respirer en essayant de pousser son bras un petit peu plus loin derrière. Il ne doit pas y avoir de douleur. À aucun moment, dans tous les mouvements qu'on fait, dans tous les cours d'ailleurs, vous devez ressentir des douleurs. Vous devez ressentir vos muscles, votre corps qui bouge. C'est normal, puisque oui. Mais pas de douleurs. Et c'est bien au niveau de votre épaule. Là simplement, je vais rajouter dans ce mouvement, je relâche la tête côté opposé. Alors, restez. Je vais venir replacer tout d'abord ma tête dans l'axe. Ramenez le bras. On va venir changer de côté. Dans le bras. Ouvre. Voilà. On reste. Je vais venir relâcher la tête de l'autre côté. Je vais tout d'abord replacer ma tête dans l'axe. Et puis venir replacer mon bras également. Une dernière fois de chaque côté. Ouvre l'épaule. Donc à chaque fois, vous devez pouvoir aller, même si c'est un tout petit peu, mais plus loin. Passe la main. Et relâche la tête côté opposé. Donc étirement du trapèze et de toutes les pôles du bras. Allez, on reste encore un peu. J'inspire sur l'expire. J'inspire sur l'expire. Je me place tout d'abord à la tête. Puis le bras. On change de côté. Là, déjà le bras. On ouvre. Là, je vérifie que je ne m'attendais pas à remonter vers mon oreille. Et puis je lâche même quelques fois. Allez, on reste encore un peu. On vient tout d'abord replacer la tête. Et puis ensuite le bras. Je vais venir placer mes deux mains, comme ceci, sur mes épaules. Donc j'englobe avec mes mains. Mes épaules. Mes genoux sont légèrement fléchés. Je vais venir hors au lemdo. Donc ma tête. Et tout le monde. J'inspire. Et sur l'expire, je vais venir placer. Donc déjà le bassin. Et je viens du dos. Je viens inverser. La position au niveau de mes mains. J'inspire. Sur l'expire, je vais venir faire une très légère pression sur mes épaules. Pour qu'elles baissent les plus possible. Je fléchis. Une autre niveau du dos. Et je viens en rouler. Et je viens en rouler. Et puis, je viens en rouler. J'inspire. Je vais venir en rouler. Et puis, je vais venir en tourner. Et puis, je viens en rouler. Et puis, je viens en rouler. Appuie légèrement sur les épaules, fléchis et on enroule à l'intérieur du dos. Aspire, expire, on place tout d'abord son bassin et on vient dérouler, 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 dérouler. Inverse la position, appuie très légèrement sur les épaules, les genoux sans relâcher et viens enrouler le dos. Commençons par la tête. Aspire et en expirant et bien dérouler. En échange, appuie, inverse, fléchis et puis enroule. En échange, appuie, inverse, fléchis et puis enrouler. Vous mettez complètement en boule. Placez vos bras de chaque côté de vos genoux. pour avoir le dos large et lâcher votre tête entre vos genoux. On inspire pour l'expire, je pousse mes fesses vers le plafond et je viens dérouler. Je reprends, j'inverse la position de mes mains. Moi, c'était la main gauche que j'avais par-dessus de mon bras. Ça, ça va être au contraire, mon bras droit par-dessus mon bras gauche. Je presse légèrement sur mes épaules. Je vais le relâcher et je vais venir enrouler le dos. Et là, je viens relâcher mes bras. Je relâcher mes fessiers, mes bras de chaque côté. Et je ramène la tête entre mes deux genoux. J'inspire et sur l'expire, je viens pousser mes fessiers. Et rouler mon dos. Je reprends. Donc là, c'est mon bras gauche par-dessus mon bras droit. Pression sur les épaules. Préchis et viens enrouler. Laissez partir votre buste à lourd ou le buste sur mon cuisson. On peut vous être là pour relâcher et on va venir tendre ces deux jambes et empêcher. Et on fait le dos rond, on ramène la tête entre ces deux genoux. Remplacez l'un seul, inspirez sur l'expire. On touche ses fesses vers le table en essayant de garder le plus sur les cuisses le plus longtemps possible. Pour revenir réfléchir. J'ai le bras gauche par-dessus, le bras 3. Là, ça va être le contraire, c'est mon bras 3 qui vient par-dessus. Genoux relâchés et en haut. Relâchez bien votre buste sur les cuisses. Le sein lourd, le buste sur les cuisses. On vient placer ses mains au sol et tend les deux jambes. On vient placer ses deux jambes et vos deux bras englobent vos deux cuisses. La tête vient se placer entre vos deux jambes. Je garde une main au sol, j'inspire sur l'expire, je vais pousser les fesses vers le plat. Je garde le buste en contact avec mes cuisses le plus longtemps possible. Pour revenir, jambes fléchies et retiens les pieds. Voilà, hydratez-vous un petit coup. J'en mets un petit chat parce qu'en stretching, on a quand même un chou qu'un acteur fissier. J'en mets un petit coup. J'en mets un petit coup. Allez, cette fois-ci, on va venir ouvrir les deux jambes. On monte pour ses pointes de pieds. On va venir fléchir une jambe. On va essayer de descendre le plus possible et de pousser. On va déconner sa pointe de pied. On va aller jusqu'en bas. Jusqu'où ? Ok ? On va aller jusqu'où ? On va aller jusqu'où ? On va aller jusqu'où. Alors, soit sur la pointe de pieds, les deux jambes, soit sur le petit d'avant, les deux jambes. Ensuite, on va venir monter la pointe de pieds, les deux jambes. On revient sur sa pointe et puis on va prendre la pied sur l'autre jambe. On traverse. Voilà. On amène le point du corps sur cette jambe. Soit on est sur la pointe de pieds. Ce qui est important, c'est d'avoir votre pied et votre genou sur le même axe. Pas le pied dans un sens et le genou dans l'autre. Et là, si je peux, je pose mon sol. D'accord ? Et là, pointe de pieds vers le plafond. Et on va lâcher les fessiers le plus possible. Attention ! Gardez quand même votre poids du corps légèrement sur l'avant pour ne pas laisser les fessiers descendre. Et après, vous asseyez dans le sol. On n'est pas de bien haut, donc ce n'est pas dangereux. On prend appui et puis on vient de l'autre côté. Et on vérifie à chaque fois. On vérifie à chaque fois. On vient de l'autre côté. Et on vérifie à chaque fois. On vérifie. qu'on est bien, soit comme ceci, vous les appuyez au sol, vous êtes sur la pointe de pied, soit votre pied est à plat, et vérifiez toujours qu'on vous est bien, et ensuite vous relâchez, vous soufflez bien. Voilà, il fera besoin qu'on souffle, on laisse descendre, on laisse faire le mouvement, sans forcer, c'est avec le poids du corps, et une dernière fois. Voilà, on a le maximum, on reprend ça, on appuie, et je viens, transfère le poids du corps, sur l'autre jambe, et on vérifie qu'on a toujours bien les bons appuis, chevilles, genoux, la hanche, le pied, si je veux, j'attrope la pointe du pied. On prend appui, et on va venir, tendre ses deux jambes, faire une flexion sur la jambe droite, et je vais venir amener mon buste en direction de ma jambe droite. Je pars de l'autre côté, flexion, et je vais amener mon buste en direction de ma jambe gauche. Et je vais la mouchose, fléchis, transfère le poids du corps, sur ma jambe droite, et je vais venir les sous. Je suis dans cette position, et je vais venir complètement, et je vais relâcher mon buste. Je vais relâcher mon buste. On va simplement, le pied, les rangs du pied. On va tout à moins de plus. On va ici, par la jambe, ou tout à moins de plus. On serre du poids du corps sur l'autre jambe, je relâche mon pousse le plus possible sur ma cuisse. On laisse au fur et à mesure descendre le bassin sans forcer. Là je pivote complètement, les deux pieds viennent sur le même axe. Je pousse le talon de la jambe arrière dans le sol, j'essaye de tendre le plus possible la jambe arrière. On ramène son genou au sol, on ramène son coup de pied au sol et là on laisse descendre le bassin. On va venir retourner sa pointe de pied, tendre la jambe et on revient pivoter. Ok? Allons au haut, c'est difficile, allonger le buste en direction de la cuisse. Alors ici, comme vous le dites, on se passe bien sur le même axe. Un-héritage. On pivote. Hop. On la trippante. Et puis, j'attends le temps que l'on m'a l'est pas au bout de l'autre. Au revoir, on est un peu plus, il relâche le bas. Là, je vais ouvrir, vers l'expérience, la jambe que je t'arrête, vous voyez, voilà. Comme l'expérience, je vais ramener son pied vers l'intérieur. Pareil, une fois que je passe le moment, on a du coup de support. Je vais prendre, on a le fait, on a le fait, on a l'air, on a la la main, on a l'air, on a l'air, on a l'air, on a l'air. le buste, flexion de l'autre côté, amine le buste, relâche bien le bassin direction du sol, ensuite on pivote complètement, pousse le talon dans le sol, souffle bien, ramène le genou, ramène le cou de pied et relâche bien le bassin. Ensuite, ouvre le pied sur l'extérieur. Puis, ramène le pied vers l'intérieur, alors vous ne forcez pas, vous laissez faire, d'accord ? Il y en a qui vont ramener beaucoup, il y en a qui ne vont ramener pas beaucoup, mais ça dépend en fait de chaque morphologie. Reviens parallèle, retourne à nouveau la pointe de pied et viens tendre la jambe. On revient à nouveau en face, les objets que vous bougez sont bien sur eux le même, axe de manière à avoir vos deux noms sur eux le même, ok ? Et là vous les relâchez votre buste. Sous-titrage ST' 501 Et là vous voyez, tout le monde désolé. Vous avez besoin de bêgrer, ce qui vous souhaite toucher le権, je vous souhaite toucher le mur. Merci. 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 un petit peu ce qui est léger, on va garder une main au sol, la main gauche et j'ouvre le bras droit en direction du plafond et on regarde en direction du bras droit. Je ramène le bras au sol et là je m'ouvre côté gauche. On revient, ouvre le bras droit et on vient fixer la main. On revient, on change le bras et flexe la main du bras gauche comme si on tenait le plafond. On remplace de nouveau et on change. On ouvre le bras droit en direction du plafond, on regarde ici. Mon bras, ma main flexe et je regarde vers le plafond. Je remplace le bras droit au sol et je vais ouvrir le bras gauche. Je regarde le bras gauche, de plus en plus, soufflez. Et puis on vient à replacer. Si on peut, on ramène le plus possible donc les mains, les coudes si on peut. Je viens me replacer et doucement je vais venir faire des talons, pointe, talons, pointe, talons. Jusqu'à revenir écart bassin quand vous avez votre écart bassin. A nouveau, relâchez bien votre pied. Venez fléchir vos deux jambes. Relâchez vos tessiers. Vous êtes écart bassin. Et à nouveau, les deux bras se placent de chaque côté vos cuisses pour les englever. Et faire un dos large et ramenez le manteau poitrine. On inspire sur l'expire. Vous venez dérouler votre dos. Soit vous êtes sur le point de pied, soit vous avez votre amour seul. Vous avez poussé les fêtes vers le tapis. Et roulez votre dos. Je vais faire un coup. Prenez vos tapis. Moi, je vais changer de musique. Et d'autres. Je vais finir. Je vais faire un coup. Merci. Je vais finir. Jusqu'à partir. Je vais faire un coup. Merci. Voilà, vous prenez votre tapis, vous prêtez-vous un petit coup. Merci. Alors, venez dérouler votre dos dans le sol. Rendez bien vos deux mains. Relâchez votre tête. On garde les mains super-influenables. Vous équilibrez la jambe rouge, loin, et vous tendez votre jambe au sol. Donc, plaquez le genou le plus possible. Plaquez votre dos dans le sol. Tendez votre jambe. En fonction à allongez. Vous comptez les plus serviles. Puis, rassemblez. Vous placez vos mains sur la jambe droite et vous tendez votre jambe gauche. Allongez vos pieds. Allongez vos pieds. Vous avez des pieds sans flèche. Allongez vos épaules. Allongez vos pieds sans flèche. Vous devez sentir que ça étire le dessus de la cuisse au niveau du poids. Puis, revenez. On change. Prendez toujours bien votre jambe. Et cette fois-ci, vous allez ouvrir la jambe. Là, on a le genou sur le buste. Mais là, je vais amener le genou en direction plutôt devant l'épaule. Placez vos mains au coude de nez sur votre crétinière, de manière à ce que votre dos reste bien dans le sol. N'oubliez pas de couper de la jambe qui est touchée. Poussez avec la jambe tout tendue, comme si, à nouveau, vous vouliez l'allonger aussi. C'est de laisser sourire sans tirer le dessus. La jambe qui est touchée. Là, il s'en faut que vous travaillez tout seul. Accompagnez simplement avec vos mains. Le travail. Soyez à l'écoute de notre corps. Pas d'un coup. On ne tire pas nos pieds dessus. On accompagne son journo avec la respiration. Inspirez. Expirez. 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 Retirez. Et là, à nouveau, vous accompagnez votre mouvement. Là, je vais changer de main. Je vais venir faire du tournoi vers ma tête. Et là, à nouveau, je vais simplement placer la main. Tant tirer le dessus. Et j'accompagne le mouvement. Ensuite, pour aller un petit peu plus loin du mouvement, je vais venir l'accompagner jusqu'au bout. C'est-à-dire, je vais venir pivoter complètement pour passer mon genou au sein. Voilà. Simplement pour rester, pour rester. Pour revenir à nouveau, je vais venir accompagner mon mouvement. Pour revenir. Je vais tomber ma joindre. Je vais venir ramener. Alors, moi, vous vous restez dans la même position. Moi, je vais pivoter. Sinon, vous allez avoir le dos. Donc, j'ai bien changé de jambe. Donc, je ramène mon genou le plus près possible de mon but. C'est la jambe, là, étendue le plus possible. C'est la jambe, là, étendue le plus possible. Je voulais repousser un mur. Là, je vais venir ouvrir tout d'abord sur l'extérieur. Je place ma main sur la crétiliaque pour bien vérifier que je ne suis pas en train de basculer mais que mon dos reste bien ancré dans le sol. Et j'accompagne simplement mon mouvement. Et puis, je viens replacer. mon genou en accompagnant avec mon bras. Je vais changer. Là, c'est pareil. Je ne tire pas dessus. J'accompagne mon mouvement pour venir vers l'intérieur. Et puis, pour aller un petit peu plus loin, je vais accompagner encore un petit peu plus jusqu'à venir mettre mon genou aussi. Et vous restez, vous soufflez sans plus. Pour revenir à nouveau, je viens accompagner. Et puis, on repousse. Ramenez vos deux genoux et laissez partir sur l'extérieur. Laissez simplement vos mains à l'intérieur qui vont faire du poids et sans pousser dessus. Les poids et les pieds sont jointes. On tend ces deux jambes. On place les mains à l'intérieur des cuisses, les mollets, les chevilles, les pointes de pied. On place les mains à l'intérieur des cuisses, les mains à l'intérieur des cuisses, les mains à l'intérieur des cuisses. Et vous mettez aussi. Voilà, vous pouvez pousser sur l'extérieur. On place les mains à l'intérieur des cuisses. Nousciencez sur le côté. 保無�river sur son pied. On garde nos jambes et ramenez le talon vers le puliste. Les autres jambes, vous mouvrez sur l'extérieur. Un appui sur nos deux fessiers. Le dos bien droit. Alors, redressez votre dos, montez le plus possible, on place les deux mains juste derrière la tête, pas pour la pousser, on va venir comme ceci, de l'autre côté. On va venir fléchir ses deux jambes, avec ma main j'attrape ma cheville derrière, je suis bien appuie sur les deux fessiers et puis je vais venir étirer la peau. Très bien, on récuit et on vient étirer de l'autre côté. Je referme et j'ouvre l'autre. Je ramène le talon vers la fesse, bien en appuie sur les deux fessiers. La jambe longue, je vais placer les deux mains, j'inspire sur l'expire, partir sur la de l'autre côté et les tombes. Voilà. Et puis on va. On place ma jambe, là je vais la ramener derrière. J'attrape ma cheville, la jambe arrière et là je vais tirer sur ce côté. Et puis deux mains. Et puis deux mains. On va finir le cours par une petite relaxation. Donc je vous invite à venir vous coucher au sol, habillez-vous si vous avez un peu frais. C'est pas très chaud. Habillez-vous et puis installez-vous confortablement. Ah, moi aussi je me suis rhabillée parce que c'est pas très chaud. Je m'installe dans une posture confortable. Ma tête, mon dos se déploie confortablement sur le sein. Je vais m'immobiliser et calmer en moi toute forme d'agitation. Le menton, légèrement ramené vers la poitrine. La nuque dans l'axe de mon corps. Les bains reposent sur le sol, très légère. Les yeux fermés. Je reste immobile, attentif à toutes mes sensations, mes émotions. Je me laisse aller au calme. La musique m'apaise et m'entoure et j'en reçois à l'intérieur de moi, comme une alliée qui va m'aider à me détendre. Je respire lentement, profondément, sans effet. Ma gage thoracique s'abaisse et s'élève doucement au rythme de ma respiration. Les côtes sourdent et s'en referment sans crispation. A chaque inspiration, je m'emploie consciemment à faire entrer en moi une substance invisible, essentielle et vitale. A chaque expiration, je laisse échapper les tensions, la fatigue, les toxines, tout ce qui peut encombrer mon corps. Maintenant, je laisse la respiration reprendre son propre rythme. Elle reste calme et détendue. Ma tête, ma nuque, mes épaules, mes bras, jusqu'au bout des doigts, tout mon corps est détendu, relâché. Ma cage thoracique, mon dos, mon ventre sont relâchés et détendus. Mon corps est lourd dans le sol, très, 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 très doux. Je s'abandonne à la surface du sol. Je respire calmement, profondément. j'apprécie cet état de détente, de relaxation. Mon corps est en harmonie avec mon corps, avec mon émotionnel, avec mon mental. Tout mon être est en harmonie et en paix. Et puis, tout doucement, je vais revenir à la réalité ordinaire en gardant en moi cet état de bien-être. Je vais commencer par bouger les pieds, les jambes, les toits, les bras, la tête. Ouvrez les yeux, baillez, doucement ramenez les genoux vers votre buste. Versez-vous un petit moment. Et puis ensuite, pivotez sur le côté. Et puis doucement, vous allez venir dérouler votre dos. Inspirez et puis expirez. Quand vous expirez, vous pouvez également vous dire que vous étiez dans une bulle de bien-être, de sérénité. votre petite bulle de protection. Inspirez. Et puis expirez. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501